La mairie de Boaké signe des protocoles d'accord avec les investisseurs nationaux et internationaux. La cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum « Investir à Boaké », prévue les 25 et 26 janvier 2023 à Boaké, a été marquée par la signature de plusieurs protocoles d'accord entre le ministre des Transports et maire de Boaké, Amadou Kone, et des opérateurs économiques nationaux et internationaux. Ces protocoles d'accord marquent la volonté de ces opérateurs économiques de participer activement à l'essor économique de la ville de Boaké. Grâce à l'UOMOA, nous avons entamé la transformation qualitative et à beaucoup d'autres partenaires et amis, commencer la transformation qualitative de Boaké. L'UOMOA a fait un don de plus de 600 millions de francs CFA à la commune de Boaké pour commencer le travail que vous voyez ici à Boaké. Je voudrais, en plus de l'UOMOA, remercier tous nos amis et tous nos partenaires qui se sont mobilisés, qui nous ont offert des équipements de salubrité, qui nous ont offert des équipements de sécurité que nous avons mis à la disposition de la police nationale et de la police municipale. Ce sont en trois mois plus d'un milliard de francs CFA qui ont été investis grâce à l'UOMOA, à nos amis, à nos partenaires, sans prendre un sou dans les caisses de la mairie. Et je voudrais vous remercier et vous saluer. L'agriculture et l'agro-industrie pour contribuer à la sécurité et la souveraineté alimentaire. L'industrie testile a envie de repositionner Boaké au cœur du développement de cette filière en Côte d'Ivoire. Boaké a surtout connu un passé glorieux. C'est tout naturellement que certains fleurons de l'industrie ivoirienne s'étaient établis à Boaké. Je voudrais citer, entre autres, la citable qui est encore présente, que je voudrais remercier. Fibakou, Filtissac, Solensier, Triturave et Gonfreville. La mythique usine de textile qui portait le vibrant carnaval de Boaké, dont le clou était justement le défilé des chars présentant l'industrie ivoirienne dans sa grande diversité et dans sa grande richesse. Boaké va disposer de plantations intégrées avec plus de 600 hectares pour le maïs irrigué, 50 hectares pour le piment destiné à l'exportation, 2000 hectares pour l'ananas à Béoumi notamment et 6000 hectares pour le riz. Conformément à sa mission de promotion de l'entrepreneuriat privé en Côte d'Ivoire, le CPC a vendu les projets de la mairie de Boaké auprès des potentiels investisseurs nationaux et étrangers afin de susciter leurs adhésions au projet. C'est ça la vision du maire, de renouveler Boaké et que Boaké redevienne le hub de l'industrie textile comme elle était dans le temps. Deuxième, c'est la mobilité verte. Le ministre veut faire de la ville de Boaké le centre de la mobilité verte. Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, tout ce qui est montage, assemblage de motos électriques va être fait à Boaké. Tout ce qui est développement durable en termes d'éco-tourisme, ça va être fait à Boaké et dans ses environs. Donc le maire a une vision très claire. Il veut faire de Boaké la ville où il faut faire bon vivre, la ville où il y a un capital humain. Il y a de quoi ? Il y a des écoles internationales. Vous avez vu, on a signé avec Clairefontaine. Des écoles internationales pour que quand les opérateurs économistes s'installent, ils aient tous les services qu'ils pourraient avoir à Abidjan. Le troisième point, c'est qu'il y a les infrastructures sociales et éducatives et les routes bien sûr économiques pour que ces investisseurs puissent se retrouver. Les populations de Boaké et environs se réjouissent de cette bonne opportunité. Alors c'est une immense joie pour nous d'accueillir cette manifestation parce qu'en tant qu'opérateurs économiques, nous étions pratiquement les seuls qui étaient là. Et aujourd'hui, on veut le potentiel d'investisseurs parce que Boaké revoche d'opportunités aujourd'hui. Grâce au travail du gouvernement, du président de la République et puis des maires qui ont succédé, Boaké est devenu une ville paisible, une ville attrayante. Donc il nous plaît de soutenir ce genre d'action pour que justement nous ayons plus d'investisseurs, pour que la question d'employabilité des jeunes soit résolue. Ce forum fait partie des principaux agrégats qui marquent le retour de Boaké sur la sellette. Boaké se veut la deuxième ville de Côte d'Ivoire, mais surtout les plans en réalité. Non seulement sur le plan démographique, mais aussi sur le plan industriel et économique. Personne ici n'est sans ignorer que Boaké, c'est une ville de plus d'un million d'habitants. Boaké est un maire dynamique qui aime sa ville, une équipe municipale dynamique et des cadres dynamiques. Et donc ce forum Invest Boaké marque vraiment, en tout cas est l'un des agrégats du retour de Boaké dans cette bataille qui est de repositionner Boaké comme la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501